Aujourd'hui, je vous propose d'analyser un cas très spécial d'une chaîne de quelqu'un que j'adore qui s'appelle Stan Leloup. La chaîne, c'est Marketing Mania. On va voir comment cette chaîne a rapidement décollé et surtout comment il a fait pour que sa chaîne arrive à pratiquement 300 000 abonnés en très 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 peu de temps. Et ce, vraiment, je trouve dans un secteur de niche. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'analyse. Alors, c'est ma première analyse. Je fais vraiment sans prétention, avec beaucoup de recul. Je ne suis pas spécialiste. Je suis juste également YouTuber à côté de mon activité d'artiste peintre. Sur ma chaîne, j'ai à peu près 30 000 abonnés. J'ai quelques années d'expérience. Et je me propose aujourd'hui de vous faire l'analyse d'un cas très 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 intéressant d'une chaîne que j'adore, Marketing Mania, de Stan Leloup. Je vais rapidement vous présenter qui est Stan Leloup. En fait, Stan Leloup, c'est quelqu'un qui adore la conversion, qui adore les chiffres. Et qui a lancé Marketing Mania. Il a eu une période aussi où il faisait beaucoup de podcasts. Il a eu beaucoup d'autres projets. Et Marketing Mania, avant de devenir une chaîne YouTube, c'était effectivement du podcast. Alors, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Il a décidé de faire une chaîne YouTube qui s'appelait Marketing Mania pour promouvoir son projet. A l'époque, alors avant tout ça, je vous invite à découvrir une vidéo qui est géniale, où il explique son cas et il explique comment sa chaîne a décollé. Et le titre donc, c'est YouTube, comment j'ai fait. Enfin, je vous mets le lien ici et en description. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo. Je l'ai vue plein de fois. Elle me fascine. Et je trouve son analyse extrêmement pertinente et intéressante. Donc, Stan a lancé sa chaîne YouTube. Vous verrez, avec le petit squelette, rayon X, etc. En fait, il a voulu se caler sur un concept américain. Et ça n'a pas forcément véritablement bien marché au départ. Donc, il s'est beaucoup remis en question. Stan, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Je pense qu'il est très ouvert. Et c'est ce qui fait qu'il avance très, très vite. C'est quelqu'un de passionné. On le sent extrêmement passionné à l'écoute. Il n'est pas à la fois de marketing, de conversion, de persuasion, de storytelling. Il est très influencé aussi par la persuasion, effectivement. Et sur cette chaîne, il vous fait des études de cas en vidéo. Et ce qui fonctionne le mieux pour lui, et on va le voir aujourd'hui, c'est surtout les études de cas provenant de films ou de séries. Comme il l'a fait, par exemple, pour le Ludo Street, Ventez-moi ce stylo. Ou alors une autre vidéo que j'adore sur une analyse dans un bar, dans la série Better Call Saul. Et c'est tout simplement génial. Du coup, on voit off. Il va faire l'analyse de ce qui se passe dans le film. Il va vous expliquer les différents biais de persuasion, etc. On va analyser sa chaîne. J'y viens, pardon. Je parle, je parle. On va aller sur Social Blade. Social Blade, si vous ne savez pas encore l'utiliser, il faut d'urgence aller regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo où je vous présente l'outil. Je vous explique comment l'utiliser le plus simplement du monde. Donc, on voit ici qu'il a deux chaînes. Je vais vous expliquer ça aussi parce que je suis de près, c'est podcast. La chaîne principale, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Marketing Mania. 87 vidéos ajoutées, 270 000 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. On est en mai 2019 et 11 millions de vues sur ces vidéos. Pas mal du tout pour une chaîne sur le marketing. Et il est deuxième chaîne. Donc ça, c'est sa chaîne principale, celle qu'on va regarder où il y a les vidéos d'analyse, etc. Et là, en fait, il est en train d'expérimenter autre chose sur sa deuxième chaîne qui est Podcast Marketing Mania. Il va tout simplement reprendre des podcasts. Il en a fait énormément. Il a fait des interviews extrêmement pertinentes. Je vous invite à écouter et du coup, il split, à la fois il rediffuse l'intégralité de ses podcasts, des interviews. Et il split aussi des sujets pertinents pour en faire des vidéos. Très malin, très malin. Pour être honnête, je suis aussi de très près cette chaîne et il n'a absolument pas la même traction avec cette chaîne que l'autre chaîne. On peut le voir. 330 vidéos ajoutées. Bon, la chaîne est jeune. 3700 abonnés. C'est peut-être pas la hauteur des 300 uploads. Et 120 000 vidéos vues. Alors après, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais le format, on le sait très bien. Le podcast audio sur YouTube, c'est pas véritablement adapté. Mais le problème, et moi aussi je l'ai expérimenté, c'est que quand on fait un peu de podcast, on a envie de bénéficier de l'attraction de YouTube et de la magie de YouTube pour du coup pousser aussi nos podcasts. Mais on sait que c'est plus complexe. Alors, je referme la parenthèse. On clique sur Marketing Mania. Voilà, donc là on voit l'évolution. Le nombre d'abonnés ces derniers jours, ça retombe un peu, j'ai l'impression. Et là, on voit son évolution. Donc je vais aller sur l'onglet qui nous intéresse. Voilà. Alors depuis 2016, regardez-moi ces courbes. Donc normalement, maintenant vous savez analyser ces courbes-là. Je vous ai montré. Elles sont hallucinantes. Elles sont hallucinantes. On voit clairement qu'au début, une chaîne qui a du mal à se lancer avec une petite croissance, enfin un nombre d'inscrits assez aléatoire. On voit qu'il a fait des efforts pour pousser au début et aller chercher, je pense, sa liste mail ou autre, quelques abonnés. Mais il y a des jours où ça fait 20, 25 et sinon on retombe sur 4, 2, 5, enfin on a moins de 10 inscrits par jour. Voilà, on voit des petits pushs ici. Donc on voit que la chaîne a du mal à partir malgré l'acharnement de Stan. Donc il faisait quand même une cinquantaine d'abonnés jour en mars 2017. Et d'un coup, bam, ça s'envole. 2000 abonnés jour jusqu'à des pics, jusqu'à 4500 nouveaux abonnés jour. Quelques semaines avant, il faisait 50 abonnés jour. Et il passe à 4500 nouveaux abonnés. Donc là, effectivement, déjà, il est heureux. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, il vous explique tout ça. Mais on se dit, comment il a fait ça ? Comment il a fait ça ? Et après, ça retombe un peu, même si c'est beaucoup plus intéressant qu'au départ. On est sur pratiquement à peu près 800 abonnés de moyenne jour. Et ça retombe à 500 et quelques. Ça retombe un peu, mais ça reste intéressant. Et après, on voit qu'il y a d'autres pics. C'est très intéressant. On voit un autre pic avec encore plus intéressant que le premier. En octobre 2018, avec 7500 nouveaux inscrits sur une journée. On ira voir, on va trouver la corrélation, justement, la cause. En allant chercher tout simplement ces nouvelles vidéos, par exemple. Et on voit un autre pic assez récemment. Au niveau du total d'inscrits, forcément, ça fait une courbe qui oscille un peu. On voit à chaque fois avec des petits pics qui sont très intéressants. Globalement, une très bonne croissance. Et contrairement, par exemple, à ma chaîne, aux chaînes que j'ai analysées, on voit que le nombre de vidéos vues n'évolue pas forcément. Sauf quand il y a ces fameux pics, ces fameux moments de buzz qu'il arrive très bien à maîtriser. Après, qui lui permet quand même d'avoir une belle croissance sur sa chaîne, globalement. Là, il a 12 millions de vidéos vues. C'est très, très bien, quoi. C'est très, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce que vous êtes en train de vous dire, là, et vous brûlez d'impatience. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2017 ? En avril 2017, ce qu'il faut savoir, si vous regardez un peu ces vidéos, comme je vous l'explique souvent, vous prenez sa chaîne. Alors ici, en l'occurrence, je suis étrié par nombre de vidéos, enfin, ces vidéos les plus populaires. Et on voit clairement, même si aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, qu'il y a quand même une vidéo qui se détache du lot, qui a 1,5 million de vues. Voilà. Et donc, si on ouvre cette vidéo, elle date du 10 octobre 2016. Donc, vous vous dites sûrement, c'est pas ça. Eh bien, si, c'est souvent le cas. Je vous l'ai montré avec une de mes vidéos. On a toujours une vidéo pilier ou quelques vidéos pilier qui vont créer le succès de votre chaîne. Moi, j'en ai une qui, littéralement, crée toute l'attraction. Et l'arrivée de plein de nouveaux abonnés. C'est ce qui s'est passé avec ça. Et cette vidéo que j'ai lancée, et comme pour Stan qui l'a lancée au début, il n'a pas eu forcément d'engouement immédiatement sur cette vidéo. Mais, comme vous le savez, YouTube va analyser de très près ce qui se passe sur votre vidéo. Son algorithme va analyser plein de choses. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles, mais on a tous nos idées. L'algorithme a quand même pas mal évolué. Je ne vais pas vous reparler de tout ça. Je vais aller très, très vite. Mais si aujourd'hui, vous avez un total de watch time, un bon watch time, un bon total de watch time, je vous laisserai regarder la vidéo là-dessus sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore regardé, j'en ai parlé sur ma chaîne. et un watch time moyen qui sont satisfaisants, YouTube va comprendre qu'il y a une pertinence d'avant de contenu qu'il ne le trouve pas forcément ailleurs. Et il va tout simplement, mécaniquement, pousser, ouvrir les vannes et pousser votre vidéo. Et comment il le fait ? Il la pousse surtout dans les vidéos suggérées. Colonne de droite, vidéos qui enchaînent d'autres vidéos, vidéos en dessous, etc. Et ça, c'est le graal sur YouTube. C'est le mieux à aller chercher ces vidéos suggérées. Parce que ça sous-entend que vous faites du bon contenu, que vous intéressez votre audience. Et donc, YouTube dit, allez, il faut que je monte un maximum de personnes. Et ça va créer une sorte de cercle virtueux dans lequel vous avez un certain nombre de vues avec une bonne performance sur ce qui se passe avec votre audience, sur cette vidéo. Donc, YouTube va vous pousser, vous récompenser, mettre dans les vidéos suggérées. Donc, vous avez un flux bien plus intéressant de visiteurs qui arrivent sur votre vidéo. Ces gens-là vont aussi, normalement, bien aimer, parce qu'en théorie, le contenu est bon. Donc, ce gros flux de visiteurs va envoyer une fois de plus des bons indicateurs. YouTube va encore une fois de plus pousser. Et c'est comme ça que Stan a fait exploser en quelques jours sa vidéo. C'est-à-dire que ça monte. YouTube ouvre littéralement les vannes. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'au moment où ça se recalme un peu et vous avez une sorte de petite rétention. Donc, moi, ça m'est arrivé sur une vidéo également, une vidéo du jour au lendemain. La seule chose que j'ai pu analyser, je vous en ai souvent parlé, c'est que ma vidéo est arrivée à un certain nombre de minutes consultées, de watch time total. Et à partir de ce moment-là, YouTube a ouvert. Vraiment ouvert à fond. Et ça s'est mis à monter, à monter. Et encore aujourd'hui, je bénéficie. La vidéo continue à avoir une excellente performance. Et elle a passé les 250 000 vues. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé pour Stan. Et pourquoi ? Parce que cette vidéo, vendez-moi ce stylo, elle a vraiment très, très bien performé. A 1,5 million de vues sur ce type de chaîne, à l'époque où sa chaîne était jeune, c'est là qu'est la performance. C'est excellent. C'est excellent. Alors d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est tout simplement excellente. Je vais vous mettre aussi le lien en description. Après, vous la trouverez très facilement. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez intéressant, parce que je suis d'autres chaînes du genre, en fait, il y a beaucoup d'autres YouTubeurs qui ont voulu se caler sur ce concept-là et qui ont refait plein de vidéos, même avec le même titre. Vendez-moi ce stylo avec pratiquement la même miniature. Et j'ai trouvé ça limite, quoi. Mais pour aller un peu plus loin sur cette fameuse vidéo, pourquoi elle performe autant ? Déjà, contenu super intéressant. Elle est assez courte, 4 minutes, même si je vous dis de privilégier les vidéos longues, Stan, il va plutôt jouer, lui, sur la qualité. Il y a plein de façons d'aborder YouTube. Mais voilà, Stan va vraiment pousser sur la qualité. Même si lui-même vous dira que, pour lui, l'idéal, c'est la vidéo longue et un peu plus autour de 10 minutes. Malgré ça, cette vidéo a vraiment performé parce qu'on ne s'ennuie pas. C'est rythmé. Donc, le watch time moyen, il va rester tout à fait satisfaisant. La vidéo va avoir une rétention de visiteurs qui va être très, très basse. Du coup, de très bons signaux pour YouTube. Et puis, il y a d'autres choses. Comme vous le savez, si je tape, vendez-moi ce stylo. Ça, c'est la dure jungle de YouTube. Et on voit qu'il y a une chaîne qui est passée devant lui sur ces mêmes mots-clés. Il faut savoir que cette chaîne, elle est très populaire. Donc, du coup, voilà. Mais on voit qu'il y a pas mal de vidéos du genre, de gens qui ont voulu scalquer sur ce qu'a fait Stan. Après, je ne dis pas forcément que c'est le cas, mais à l'époque, quand j'ai tapé ces mots-clés-là, Stan était vraiment seul à avoir fait une vidéo du genre. Donc, enfin bon. À savoir que ce qui a bien fonctionné aussi, c'est un film que les gens, a priori, aiment bien ou qui intriguent avec une histoire très atypique. Là, on voit Leonardo DiCaprio avec son stylo. C'est concret. La miniature fonctionne très très bien. Vendez-moi ce stylo. Même si j'aurais encore impacté encore un peu plus le titre blanc avec du rouge ou autre. Enfin, comme il fait sur ses miniatures habituelles. Je pense qu'il n'a pas osé changer. Parce que moi, je l'ai vécu ça aussi. Si vous changez la miniature de vidéo qui fonctionne très très bien, YouTube peut se mettre à recalculer les stats et à remettre pas les compteurs à zéro. Mais en tout cas, ça peut vraiment faire tomber votre vidéo. Donc, je pense qu'il n'a pas touché volontairement parce que ça fonctionne bien comme ça. Donc voilà, bonne vidéo. Pour tout, plein de choses qui font que ça fonctionne bien. Donc, la miniature fonctionne bien. Vendez-moi ce stylo en majuscule. Comment vendre n'importe quoi ? Titre, c'est pas du putaclic, mais c'est un titre très pertinent. On a envie de savoir de quoi il va nous parler quand on voit les métadonnées et la miniature. Alors maintenant, si on prend les vidéos qui ont bien fonctionné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos qui ont ici plus... qui ont le compteur plus gonflé, on va dire, celles qui performent le mieux sont généralement celles qui sont à la cause de ces fameux pics d'audience. On voit par exemple la deuxième, celle-ci. Elle est aussi à l'origine d'un pic. Elle a canon et elle fait déjà quasiment un million de vues. Donc, une fois de plus, Stan surfe du coup. Maintenant, il a son audience. Donc, il peut continuer à surfer sur ce qui le passionne parce que du coup, le format va très bien avec son audience et correspond vraiment à ce qu'il aime faire lui. Donc, c'est idéal. C'est parfait. Et il a refait « Pourquoi les arnaques marchent ? » Avec... On voit la petite vignette Better Call Saul avec le petit titre Better Call Saul en dessous. « Pourquoi les arnaques marchent ? » Analyse de Better Call Saul. C'est pareil. Ça fonctionne tout aussi bien que celle du Louvre de Wall Street. On a envie d'aller voir. On a envie de... On a envie de savoir de quoi il va parler. On voit ici la volonté de faire des formats plus longs par rapport à l'époque. On voit 15 minutes, 16 minutes, 11 minutes. Alors, pourquoi ? Parce qu'il fait déjà des analyses beaucoup plus poussées parce que maintenant, il a plus de recul et puis qu'il sait mécaniquement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Mais c'est aussi son format. Il a besoin vraiment d'analyser, aller dans le détail et c'est pas parce qu'une vidéo ici fait 15 minutes que c'est long. Je peux vous dire que c'est très rythmé avec Stan et on ne s'enduit pas une seule seconde. Des choses intéressantes. On voit ses essais « Squeezie vesti bonne shape. Les youtubeurs ne sont pas vos amis. » Je vous laisse juge de youtubeurs extrêmement influents. Un titre que je jugerais putaclic mais pertinent par rapport au contenu de la vidéo. On a envie d'aller voir. On a envie d'aller voir. Et là, bon, deuxième effet, c'est que Squeezie, Timbo & Shape, voilà. Sa vidéo, sa chaîne a pas mal de traction. Il utilise des noms de youtubeurs dans sa vidéo. Ça peut fonctionner. Il peut aller chercher dans les communautés qui sont très, 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 très élevées de Squeezie, de Timbo & Shape. Du coup, je crois même que Timbo & Shape est venu personnellement lui répondre. Ses analyses sont extrêmement intéressantes. Je vous invite à regarder ces vidéos. Vous verrez que c'est très prenant. Et après, vous avez pas mal d'autres vidéos « Comment vendre ? » « L'erreur de Seb Lafri. » « Seb Lafri. » « Quelqu'un d'influant aussi. » Après, des vidéos sur les billets d'influant. C'est des choses qu'il maîtrise très, très bien. Et plus récemment, je vous laisserai aller voir une vidéo qui est intéressante. « La justicière de YouTube accuse un innocent. » Et voilà, même toute la chaîne de Stan est très intéressante. Et voilà comment il a fait. Qualité, bonne analyse, un très bon travail d'investigation. Donc, il prend pas sa caméra, il allume et il parle. Il va très loin dans ses analyses. Il se renseigne. Il fait à chaque fois référence par rapport à ses compétences, ce qu'il a pu lire, ce qu'il a pu apprendre. Enfin, c'est aussi un expert dans son domaine. Donc, du coup, les analyses, ça se ressent forcément dans ses analyses et ça plaît pas mal au public. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a réussi à adapter des compétences sur le marketing qui ne sont pas forcément intéressantes pour le grand public à la base. Et là, vraiment, mais n'importe qui regarde la vidéo, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au marketing, il sera pris, il sera intéressé par ses vidéos et je suis quasiment sûr qu'il va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui fait que du coup, voilà, ça entretient un très bon indicateur pour la chaîne de Stan. On voit quand même la volonté d'essayer différentes choses, différentes longueurs, différents types de titres, différents types de miniatures. Vu que c'est un expert aussi en manipulation, du coup, le but, c'est qu'on fait beaucoup de tests A-B dans le marketing. On va tester plein de choses pour voir ce qui performe le mieux. En fonction de ça, on attire des conclusions et on évolue, on évolue, on évolue. Voilà, donc c'était peut-être un peu décousu. J'en suis désolé, c'était une analyse courte parce que je tiens beaucoup à cette chaîne et je voulais vous montrer, moi, ça m'avait fasciné de voir comment il avait pu exploser et comment il expliquait ça en fait dans une de ses vidéos. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Vous retrouverez en description toutes les vidéos de Stan dont je vous ai parlé. Je pense la plus importante à aller voir, en tout cas, qui est en relation avec la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, c'est la vidéo sur YouTube comment j'ai fait et bien sûr, d'aller voir Vendez-moi ce stylo, d'aller voir toutes ces vidéos qui ont fonctionné. Donc, Vendez-moi ce stylo, Pourquoi les arnaques marchent, celle sur Squeezie T-Bone Shape, voilà, des vidéos très intéressantes. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, donc je suis artiste, peintre et YouTuber et sur le LabTube, sur cette chaîne, je vous présente en fait un retour d'expérience, tout ce que je vous invite à faire et à surtout ne pas faire sur votre chaîne YouTube pour que ça performe. Je vous présente avec vous les petites choses qui ont fonctionné avec moi, mes petites astuces, je vous donne vraiment tout et j'essaye aussi de vous faire gagner du temps sur votre chaîne pour arriver à performer rapidement, dans de bonnes conditions et arriver à constituer sur votre chaîne une audience qui vous correspond. Donc bien sûr, vous pouvez venir, cliquer sur s'abonner et la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voulez continuer ? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.